ok je pense qu'on est assez nombreux maintenant pour que je commence je commence le compte essayer de partager encore un peu pour avoir d'autres personnes essayer de partager comme ça ça sera chic pour tout le monde donc je disais que je reviens encore pour dire que le compte c'est pas c'est pas une perte de temps écouter un compte ça ne fait pas de nous un enfant ça ne fait pas de nous une personne qui n'a rien à faire au contraire les comptes c'est des cd mines cd mines d'or cd mines de sagesse et des mines de connaissance quand j'ai fait les recherches pour pour vous envoyer les comptes vous ne pouvez pas imaginer comment est ce que moi même ça me nourrit non seulement ça me nourrit mais en plus ça me nourrit parce que je me dis que je nourris d'autres personnes donc le fait de nourrir c'est paradoxal mais plus je vous nourris plus je me nourris et plus vous appréciez ce que je fais plus je vois que vous appréciez ce que j'ai fait et plus ça me nourrit et plus ça me donne de la valeur à mes propres yeux pour moi même et plus ça me donne de la valeur à vos yeux c'est un peu et c'est un peu impliqué l'un dans l'autre alors nous avons nous devons aujourd'hui rééduquer nos populations parce que nous nous sommes perdus en chemin nous devons revenir à nos à nos fondamentaux ça ne va pas se faire du jour le lendemain chacun a sa part moi c'est ma part que je fais comme ça et je pense que en donnant une histoire les enseignements que la personne peut tirer ça peut apporter beaucoup à lui-même et à ses descendants et puis à ses amis donc voilà c'est parti alors les comptes c'était des moyens que nos ancêtres avaient pour éduquer ceux qui les entouraient ça se passe dans un village et chaque enfant qui naît à sa à son tempérament d'abord et malgré l'éducation qu'on va donner à tous les enfants ils ne vont pas avoir le même comportement au bout du compte dans des familles il ya des enfants qui sont violents et des enfants qui sont doux et les enfants qui sont menteurs il ya des enfants qui sont voleurs il ya des enfants qui sont brillants sur cinq enfants sur six enfants même si dix enfants ils vont recevoir la même éducation mais ils ne vont pas avoir le même comportement dans la vie alors souvent on va pas on va voir un enfant qui se comporte mal et on va juger sa famille en fonction de son comportement souvent ça n'a rien à voir avec le l'éducation qu'il a reçu quoique il arrive des familles où c'est les gens ils font un peu un peu des choses qui sont pas trop pas trop chic donc ça ça détend forcément sur le comportement de leurs enfants mais généralement les parents ils font leur possible pour donner la bonne éducation à tous leurs enfants ainsi donc dans ce village là il y avait un enfant qui on ne sait pour quelles raisons mendier c'est à dire qu'on lui se lève le matin il mange à la maison comme tous les autres enfants parce que dans les villages les enfants ils mangent le matin il mange ce qu'on a fait la veille on garde on chauffe le matin les affaillement ça ou on fait bouillir des ignames ont fait quelque chose mais les enfants ils mangent le matin mais lui qu'elle a fini de manger il sort de la maison et il s'en va se mettre dans la rue tous les acquis qui racontent il leur demande quelque chose un tonton tanti de moi tanti dont ses parents l'ont frappé sa maman l'a frappé ses tantes ses oncles parce que vous savez que chez nous les africains dans nos villages notre mentalité c'est que c'est une personne qui fait un enfant mais c'est l'enfant de la communauté donc à l'enfant il a réussi c'est toute la communauté qui en profite si ça tourne mal toute la communauté en partie donc le voisin il peut éduquer l'enfant du voisin il peut le frapper au contraire même le parent va venir dire au voisin merci beaucoup d'avoir d'avoir frappé mon enfant parce que tu participes à son éducation mais aujourd'hui nous nous sommes laissés un peu entraînés dans dans l'occidentalisation de certaines choses donc on dit maintenant là on s'occupe pas des affaires des autres mais non mais non il faut que on essaie de continuer ça dans nos quartiers il faut que les gens essayent de participer à l'éducation des enfants parce que l'enfant c'est pour la communauté alors cet enfant là il a été frappé il a été les gens ont fait tout ce qu'il pouvait mais il continuait de demander un jour il ya un monsieur qui passe dans le village ça a duré longtemps ça a duré longtemps 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 on lui parle on lui parle on lui parle il n'écoute pas et donc un jour il y a un monsieur qui passe dans le village et qui a qui a été de manger une canne à sucre j'ai remis encore la chanson pour faire durer le plaisir ça c'est la chanson de de françois lougat qui a été reprise par yes abhi et peter one en fait j'ai cherché la chanson de lougat je voulais la trouver là où lui même il a chance il a chanté mais je n'ai pas trouvé c'est pourquoi j'utilise celle de yes abhi qui est une reprise mais en même temps ça ça rend hommage autant à françois lougat feu françois lougat que à yes abhi et peter one qui qui sont une une bonne référence sur le plan musical de notre pays nous faisons ce que nous on ce que nous sommes capables de faire pour retrouver notre pays François Yédo je vais la chanter après sans la musique Alphouette Dekas oh il est content retrouvons notre pays s'il vous plaît nous avons le droit d'avoir nos leaders politiques mais ne sacrifions pas notre pays c'est le seul bien que nous avons donc essayons de faire ce qui est en notre pouvoir pour nous réconcilier nous même si on a eu des histoires avec un voisin avec quelqu'un à cause de la politique essayons d'aller trouver des gens dans le quartier qui sont plus âgés pour qu'on puisse se réconcilier notre pays c'est le seul bien que nous avons ne laissons pas la politique diviser, briser notre pays encore plus qu'il n'a déjà fait s'il vous plaît cette époque là était vraiment belle c'était une époque insouciante mais aujourd'hui on se regarde comment ? comme des ennemis c'est quand on vit à l'extérieur du pays qu'on voit l'importance de son pays je ne dis pas que je suis malheureuse au Canada c'est pas ce que je dis mais l'importance de mon pays c'est depuis que je suis à l'extérieur que je me suis rendue donc de sa valeur donc on va continuer notre histoire essayer de partager pour qu'on ait encore un peu plus de personnes avec nous donc l'enfant quel que soit ce qu'on lui disait il se mettait dans les rues et il demandait il mange à la maison mais quand même Kadiali Kamara gros bisous à toi depuis la Guinée on a les mêmes soucis je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays parce que c'est lui que je connais le mieux mais nous avons tous les mêmes problèmes dans nos pays africains donc ce que nous sommes capables de faire pour que nos pays ne se divisent pas davantage faisons-le qu'on soit de la Guinée du Togo du Bénin du Burkina Faso du Cameroun du Gabon du Congo nous avons un seul pays nous avons embrassé la politique comme c'est fait à l'occidentale sans savoir si ça va vraiment avec notre culture et nous essayons d'appliquer des choses qui n'ont rien à voir avec notre façon de faire et aujourd'hui nos pays sont brisés ils sont divisés par la politique on se regarde en chien de faïence mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants des pays en lambeaux comme ça individuellement chacun est capable de faire sa part on n'a pas besoin nécessairement d'être président d'une république pour faire sa part on peut constituer dans nos quartiers des communautés de réconciliation de façon bénévole on peut le faire parce que si nous ne nous parlons pas nos enfants ne se parleront pas est-ce que c'est ce qu'on veut ? je ne crois pas parce qu'on ne sait jamais de qui viendra notre bonheur mais si à cause de la politique on est divisé est-ce que tu sais si ton ami ton mari ton beau-fils ta belle-fille va venir du PDCI ou du FPI ou du RDR ou bien du PIT ou bien je ne sais pas quoi et on va se briser comme ça et après un jour ton fils vient te présenter sa fiancée c'est la fille de ton rival avec qui tu ne parlais plus ça fait 10 ans à cause de la politique qu'est-ce que tu fais ? on n'a qu'un seul pays et revenons à nos fondamentaux nous avons une très grande richesse culturelle que nous pouvons utiliser dans notre éducation mais je suis sûre que ça c'est une volonté en tout cas je m'éloigne de mon sujet et donc l'enfant un matin il y a un monsieur qui arrive dans le village et qui mange une canne à sucre il se met à demander au monsieur de lui donner aussi la canne à sucre qu'il mange et le monsieur lui tend la canne à sucre et puis il lui dit ceci tant que tu n'as pas fini de manger la canne à sucre là il ne faut pas parler à quelqu'un tu as compris ? l'enfant dit oui 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 et le monsieur est parti et l'enfant a commencé à manger la canne à sucre il mange la canne à sucre il mange la canne à sucre il mange oh il mange la canne à sucre ne finit plus la canne à sucre ne finit pas il mange il mange il mange ça ne finit pas et l'enfant il est quand même d'un certain âge il comprend qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et il se met à pleurer avec la canne à sucre dans la bouche il court et il sort à la maison il veut parler à sa maman mais en même temps il se rappelle de ce que le monsieur lui a dit tant que tu n'as pas fini de manger la canne à sucre là tu ne parles à personne tu ne réponds à aucune question sinon tu vas voir ce qui va t'arriver et il arrive à la maison en pleurs bon en attendant entre temps il a traversé le village donc tout le monde lui demandait mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu pleures tu as une canne à sucre tu as entendu manger tu pleures pourquoi là il ne peut pas répondre parce que le monsieur lui a dit tant que tu n'as pas fini de manger la canne à sucre tu ne parles à personne il arrive à la maison sa maman lui demande aïe mais pourquoi tu pleures et il se met à chanter cette chanson on a jimene gbame nisibia yi wa yra ee aye na ye kuku mwa ose wali u klipo klipo gbateri nwa klipo 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 klip de manger ça on ne doit pas me poser des questions je ne dois pas parler c'est ce que la chanson dit et ça c'est un petit dingue voilà le problème dans lequel l'enfant s'est mis quels conseils on ne lui a pas donné qu'est ce qu'on ne lui a pas dit à travers les comptes qu'est ce que les ancêtres qu'est ce que les parents vont faire ils vont raconter une histoire avec une leçon que l'enfant va garder avec laquelle il va grandir donc on va dire à l'enfant tu manges à la maison tu n'as pas besoin d'aller dans la rue pour mendier si tu vas avec des enfants si tu vas avec des amis chez eux qu'on vous invite à manger ya pas de problème parce que nous on a grandi dans un environnement où on mangeait chez x ou y sans inquiétude sans se poser des questions on mangeait tous dans la même cuvette comment j'étais enfant à noël à nouvel an pendant le carême des musulmans les musulmans amener la bouillie de 2000 chez nous à noël on les invitait premier janvier on les invitait on allait manger chez x ou y sans inquiétude mais aujourd'hui on ne le peut plus alors cet enfant là malgré les conseils que ses parents lui ont dit n'a jamais écouté et ce jour là un génie comme on appelle dans nos langues est venu lui donner une leçon comme tu aimes demander comme tu aimes mendier tu veux manger il faut manger tu vas manger qu'à la sucre là jusqu'à tu vas voir ce que c'est tant que tu n'as pas fini de manger là tu parle pas quelqu'un voilà la leçon que celui qui donne le compte va dire aux enfants ne mendiez pas parce que quand tu m'en dis tu donnes l'impression que tes parents ne te nourris ne te nourrisse pas assez bien donc voilà la chanson et voilà le compte que j'avais à vous raconter aujourd'hui clip au clip au batterie moi un batterie moyenne à jibo bâme et on a dit mais le domaine et si vieille wayne à yana yoko koumwao se wali ou clip au clip au batterie moi batterie moyenne à jibo bâme et on a dit mais le domaine et si vieille wayne à yana yoko koumwao se wali ou donc c'était la chanson de françois lougat qui a été reprise par des sabi et peter one que je vais vous faire écouter encore une fois et c'est sur ces notes là que notre compte en direct d'aujourd'hui va prendre fin il faudrait qu'il ya comme ça de plus en plus de reprise de chansons de succès par ci parce que nos chanteurs d'avant là ils chantaient aïe noted hommage des sabines et peter one hommage à feu françois lougat qui nous rappellent la belle code d'ivoire d'avant a ya la gloire Quand vous écoutez les contes, racontez-les à vos enfants. Et si vous saviez à quel point je vous aimais, je vous aime tellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, aujourd'hui c'est fini pour le direct, vous n'avez pas qu'il soit trop long. Donc si tout se passe bien, samedi prochain, on va avoir encore un autre compte. Oh, c'est déjà passé, je ne peux plus recevoir d'amitié, mais vous pouvez me suivre, je vous en prie. Vous pouvez me suivre parce que Facebook donne seulement 5 000. Donc c'est ça, je vous aime très fort, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, notre culture, elle est riche, elle n'est pas la dernière, c'est la première de l'humanité. Alors ce que nous pouvons faire pour revenir, faisons-le. On ne dit pas de revenir à des choses qui n'étaient pas bien, mais on a quand même notre particularité en tant qu'Africain. On a notre particularité en tant qu'Ivoirien, en tant que Burkinabé, en tant que Congolais, en tant que Togolais, en tant que Camerounais. Nous avons des particularités que nous avons en fonction de la zone géographique sur laquelle nous sommes en Afrique. Mais nous avons une particularité commune parce que nous sommes du même continent. Et dans nos pays, nous avons des particularités que nous avons en fonction de l'endroit d'où nous venons. Bouaké, Korugo, Bundiali, Fresco, Dabou, Sassandra et tout. Mais nous avons une particularité d'être Ivoirien. Donc dans chaque pays, nous avons des particularités nationales, nous avons des particularités régionales. Mais n'empêche que nous sommes du même pays, n'empêche que nous sommes du même continent. Alors je vous aime très bien et très fort. Et puis, on se voit samedi prochain. Bye bye.